Chers amis, bonjour. Il est d'usage de réciter la bénédiction suivante lorsque l'on réside dans l'Asocha à chaque repas. Baruchata HaShem, alors qu'il nous me l'a quam à la mâche, qu'il déchare, l'objet d'abit sevanou, l'iché bassocha. Tu es source de bénédiction HaShem, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par tes commandements et nous a ordonnés de résider dans l'Asocha. À quel moment doit-on réciter cette bénédiction ? La règle est la suivante. À chaque fois que l'on récite le Kiddush pendant les jours de fête ou le Shabbat en position debout, on récite après le Kiddush cette bénédiction à condition que le Kiddush soit accompagné immédiatement après d'un repas avec consommation de pain. Si c'est un jour de semaine où il n'y a pas de Kiddush, on récite cette bénédiction ou bien immédiatement après la Nétilatia Daim Ablution des mains en position debout ou bien on s'assoit, on fait le moti et après avoir coupé un morceau de pain, on se lève pour réciter la bénédiction relative à l'Asocha. Si on fait le Kiddush assis, comme le Shabbat matin ou un jour de fête en matinée, tout le monde doit se lever pour réciter cette bénédiction. Donc, il faut être debout. A chaque fois que l'on récite cette bénédiction sur l'Asocha, il faut penser à accomplir plusieurs choses. D'abord, accomplir la Mitzvah de l'Asocha. Deuxièmement, penser aux colonnes de nuées de gloire qui ont accompagné nos ancêtres pendant 40 ans dans le désert. Et enfin, se souvenir de la sortie d'Egypte. Le premier soir de Soukhot, on doit consommer, obligation pour les hommes, au moins 30 grammes, de préférence 60, de pain. Les autres jours, hormis le Shabbat, la consommation de pain est facultative. Il faut savoir que, pour pouvoir réciter la bénédiction sur l'Asocha en dehors du premier soir, il faut consommer une quantité supérieure à 60 grammes de pain. Pour la pâtisserie, il faut consommer au moins 162 grammes pour réciter cette bénédiction. De même, pour tout plat cuisiné, pâte ou couscous à partir de céréales, on pourra réciter cette bénédiction à partir de 162 grammes. Mais attention, à partir de 60 grammes, on a l'obligation de consommer dans la Soukhot, soit le pain, soit la pâtisserie, soit les plats cuisinés. En dehors de la Soukha, on peut consommer jusqu'à 50 grammes de pain, on peut consommer toutes les boissons et tous les autres aliments. pour ceux qui n'ont pas de Soukha, il est recommandé, donc c'est une misva qui émane de la Torah le premier soir, de consommer une quantité supérieure dans la Soukha à minimum 30 grammes et, si possible, 60 grammes. Les 30 grammes devront être consommés en 4 minutes. Le reste de la semaine, on pourra consommer du riz, de la viande, des fruits, ainsi que toutes les boissons, y compris du vin. Tout cela n'a pas d'obligation d'être consommé dans la Soukha. Donc, nous rappelons, en semaine, pour pouvoir réciter la bénédiction sur la Soukha, il faut une quantité supérieure à 60 grammes de pain et supérieure à 162 grammes de plats cuisinés à partir de céréales et une quantité supérieure à 162 grammes de pâtisserie. Il faut savoir, en conclusion, une chose, que la mitzvah de la Soukha est une grande mitzvah. Le sage nous certifie qu'à chaque instant où on reste dans la Soukha, on accomplit une mitzvah. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes de Soukhod, des bonnes nouvelles des quatre coins de la terre et de prier pour la libération des otages sains et saufs, pour la paix en l'air d'Israël et dans le monde entier et pour la venue du Machia bientôt de nos jours avec la reconstruction du troisième temps. Merci de votre écoute et à bientôt. Baises attachés. Sous-titrage